Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. La crise sanitaire a marqué le grand retour de l'État dans toutes les sphères de la société. L'économie n'aura jamais été autant prise en charge par le secteur public. Les nombreuses critiques du marché sont ravivées. Il est accusé de prétendre à une autonomie illusoire, d'être l'une des causes principales de la pollution et du problème climatique, de privatiser les gains mais de collectiviser les pertes. L'économie de marché a-t-elle encore un avenir ? Quelle confiance devons-nous encore garder dans ce système ? Le numérique en a-t-il changé les mécanismes ? Pour répondre à ces questions, nous avons le grand plaisir de recevoir l'économiste Augustin Landier. Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Alors Augustin, vous êtes titulaire d'un PhD en économie du MIT, titulaire d'un DEA en philosophie des sciences à Paris 1, ancien élève de l'école normale supérieure. Aujourd'hui, vous êtes professeur de finances à HEC. Avant, vous avez sévi à l'université de Chicago, à NYU et à Toulouse School of Economics. Vous êtes aussi ancien membre du conseil d'analyse économique. Vos recherches, vos travaux portent sur la finance d'entreprise, l'économie comportementale, la théorie de la firme et les banques. Et vous avez commis quelques ouvrages, dont notamment Le Grand Méchant Marché avec David Tesma en 2007, La Société Translucide, toujours avec David Tesma chez Fayard en 2010, 10 idées qui coulent la France, avec toujours David Tesma chez Flammarion en 2013. Cette crise sanitaire que nous venons de connaître, pour beaucoup, elle a été analysée comme la révélatrice de faiblesses congénitales, de faiblesses de l'économie de marché qu'ils dénonçaient depuis longtemps. Beaucoup y ont vu la traduction de leurs critiques, la mise en évidence de ces faiblesses de l'économie de marché. Est-ce que c'est votre analyse ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'a pu montrer jusqu'à maintenant cette crise sanitaire ? Je crois que ça a été comme une sorte de vivisection de l'économie. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Au contraire, ça a mis en valeur, en évidence, des mécanismes économiques qui sont souvent un petit peu sous le capot. Donc tous les délais de production, la manière dont les prix se forment, la question de savoir dans quelle mesure il faut réguler certains prix. Donc toutes ces questions qui sont un peu sous le capot de la dépendance extérieure. Exactement. Donc moi, je l'ai vécu plutôt comme ça. C'est-à-dire que c'était une espèce d'expérience assez incroyable qui fait que tout d'un coup, effectivement, tout le monde regardait un petit peu à la loupe des mécanismes dont on est habitué finalement à ce qui fonctionne un peu tout seul. Effectivement, on s'aperçoit que ça fonctionne pas tout seul. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vraiment comme un moteur avec des tas de rouages. Et quand il y a un rouage qui marche plus, il y a des effets boule de neige. Et donc, effectivement, ça a rendu visible le fait qu'on n'était pas invincible, qu'il y avait effectivement de la rareté. Mais l'économie, c'est justement la science de la rareté. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a plus de masques. Donc on était vraiment au cœur de l'économie, au contraire, je trouve, avec cette espèce d'apparition de phénomènes de rareté qui sont un peu le sujet même de l'économie. Si on avait pu douter que l'économie traitait de notre vie réelle et qu'il n'y avait pas de différence entre l'économie et le social, en quelque sorte, peut-être que le sanitaire nous l'a montré, c'est souvent la critique qu'on apporte et qu'on porte au marché financier, cet éloignement de la réalité. Est-ce que vraiment il y a un décalage complet aujourd'hui entre le monde de la finance et la réalité économique ? Le premier, évidemment, nuisant au bon fonctionnement et à l'efficacité de l'économie. Alors effectivement, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on aura fini l'année 2020 avec une bourse qui est vraiment haute. Et donc finalement, les investisseurs n'ont pas vraiment senti passer cette crise. Ils l'ont senti dans l'intervalle, disons, mais ils s'y retrouvent à la fin en termes de rendement. Beaucoup de gens voient le signe que les marchés sont un peu fous, sont complètement déconnectés de la réalité. Les esprits animaux, les rationalités, les marchés n'entendent pas. Et en fait, quand on fait un peu le calcul, on s'aperçoit que la baisse des taux qui s'est produite pendant cet épisode, qui elle-même n'est pas une bonne nouvelle, au sens où elle traduit des prévisions de croissance plutôt faibles. Mais cette baisse des taux, elle suffit à justifier les valorisations boursières qu'on voit. Et donc, c'est un des sujets où effectivement les économistes ont un rôle utile à jouer parce qu'au fond, c'est cette hausse des valorisations boursières. C'est un phénomène qui est similaire à la hausse de la capacité d'endettement des États dont on parlera peut-être plus tard. Mais en réalité, quand on additionne les choses, la valeur des entreprises, qui est le flux des cash flow futurs actualisés à un taux qui est maintenant très bas, ça colle bien avec les valorisations qu'on observe. Donc non, les marchés ne sont pas fous. En revanche, on voit bien leurs limites avec cette crise. Et c'est le thème des externalités qui, lui aussi, est beaucoup mieux compris qu'avant. Je pense que même des étudiants de lycée, etc., maintenant comprennent bien ce que c'est que ces externalités. C'est-à-dire le fait que les actions qu'on a individuellement peuvent avoir un impact sur d'autres, mais échappées à la possibilité de mécanismes de prix, de transactions. Et donc, il y a un moment où il faut réguler ou en appeler à la responsabilité individuelle, en tout cas réfléchir un peu à la manière dont nos actions individuelles diffusent sur les autres. Justement, ce thème de la convergence des intérêts entre l'économie, entre les entreprises, souvent qu'on accuse d'être très égoïste, évidemment, de ne pas prendre en compte ces externalités. Et puis, l'intérêt collectif, évidemment, je pense à l'intérêt climatique, l'intérêt écologique. Est-ce que cette convergence des intérêts, ce thème de la responsabilité sociale et écologique aujourd'hui, même de la mission de l'entreprise, est-ce que c'est des choses qui, à votre avis, apportent quelque chose de totalement nouveau et vont réellement changer la façon dont les entreprises fonctionnent ? Ou est-ce que c'est uniquement une nouvelle façon de voir des choses et des préoccupations qui existaient déjà ? Oui. Donc, c'est un sujet qui, effectivement, est devenu très, très dominant. C'est-à-dire que dans une école de commerce, maintenant, la partie finance durable ou socialement responsable est devenue un peu un des sujets clés, en fait. C'est le sujet sur lequel les étudiants, d'ailleurs, veulent travailler, etc. Donc, il y a clairement quelque chose autour de ce sujet. Alors, est-ce que c'est une remise en cause, en un sens, de l'économie de marché ? Alors, je ne crois pas, mais je crois qu'il faut vraiment faire un peu un travail de nettoyage conceptuel, disons, des sujets. Donc, il y a une première dimension qui est, au fond, on se rend compte que des changements de réglementation futures. Face à des risques, quand on va dans le mur, etc., l'État peut intervenir très brusquement. Et donc, dans l'idée de la finance responsable, il y a un petit peu cette idée qu'il faut anticiper sur les changements de réglementation futures et s'adapter plutôt en avance, là où ce n'est pas trop coûteux, plutôt que trop tard. Donc, ça, c'est l'approche un peu win-win, disons, du sujet, qui est de dire, en réalité, c'est également dans l'intérêt des investisseurs que les entreprises commencent à réfléchir sur leur capacité à survivre dans un monde où les réglementations imposeraient une trajectoire carbone vraiment beaucoup plus stricte, mais qui, d'ailleurs, est déjà plus ou moins dessinée. Donc, c'est une adaptation, en un sens, à la réglementation. Et puis, après, il y a l'idée que, voilà, pour embaucher des étudiants, pour des jeunes qui cherchent un peu des combats, des choses qui les enthousiasment, il faut aussi être capable d'offrir des choses qui ont du sens, c'est-à-dire être capable de prouver que l'entreprise, au bout du compte, ne nuit pas à la société. Puis après, il y a un mouvement d'investisseurs qui va plus loin et c'est assez intéressant. Donc, ces investisseurs qui sont intéressés par l'impact, qui se disent, bon, moi, si vous me dites que plutôt que de gagner 8% par an en gagnant 7%, je peux vraiment investir dans des projets où ça fait la différence, au sens de, si je ne faisais pas cet effort, le monde, ces projets ne verraient pas le jour. Ça, ça peut intéresser certains investisseurs. Et c'est une gamme d'investisseurs qui est de plus en plus large, en fait, qui se pose cette question. Mais alors, effectivement, ça, ça suppose de sortir de la rhétorique du win-win et de poser la question de, est-ce que vous êtes vraiment prêt à gagner un peu moins en espérance en tant qu'investisseur ? Mais en même temps, ça donne une saveur à vos investissements qui est différente, puisqu'ils ont un impact sur le monde qui répond à vos propres préférences. Mais c'est important de faire le distinguo, en un sens. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut appeler le stakeholderisme instrumental, qui consiste à dire la bonne manière pour les entreprises de réfléchir à où sont les bons projets, c'est de se mettre en phase avec la société. Et pour ça, il faut prendre en compte le fait que l'écologie est devenue un thème incontournable, etc. Et puis, il y a autre chose qui est, en tant qu'investisseur, il y a un certain nombre d'investisseurs que ça intéresse d'être à la frontière entre le rôle d'investisseur et puis quelque chose de l'ordre de plus philanthropique. C'est le cas de Bill Gates, par exemple, qui dit, lui, son but, ce n'est pas de purger son portefeuille d'actions des entreprises qu'il n'aime pas, mais c'est de trouver des projets qui, sans lui, ne verraient pas le jour. Et donc, il est prêt à accepter une rentabilité plus faible une fois qu'il a détecté ses projets. Justement, on est bien là dans l'irruption à côté de la question, la simple question du bénéfice bottom line. On est bien dans l'irruption d'autres intérêts et de la question de l'arbitrage entre ces différentes choses. Est-ce qu'on a des outils pour évaluer ces fameuses externalités qui sont très difficiles à évaluer ? Si vous êtes Bill Gates, vous pouvez dire, on a vacciné tant d'enfants, on a sauvé tant de vies, il y a une sorte d'objectivité. Est-ce que la difficulté, ce n'est pas justement la difficulté d'arriver à objectiver les externalités pour les entreprises ? Peut-être, c'est ce qui va fonder le reproche qu'on fera à beaucoup d'entreprises de paraître faire des efforts, mais en réalité, de ne les faire qu'en surface. Très clairement, je pense que c'est un sujet clé, en fait, de ce thème de l'investissement responsable ou ESG ou de la notion d'impact, disons. Je crois qu'il y a deux... Alors, j'ai essayé de répondre un peu en détail. C'est-à-dire qu'une première question, c'est quel est l'impact d'une entreprise ? Et pour y répondre de manière claire, c'est la différence entre le monde avec cette entreprise versus le monde sans. Mais voilà, si, je ne sais pas, Peugeot ou une autre entreprise choisissait de ne pas produire de voitures électriques, probablement que d'autres gens en produiraient, donc en un sens et inversement. Donc là, dans des marchés concurrentiels, finalement, ce n'est pas très clair que vous avez un impact en ce sens-là. Et puis après, comme investisseur, la question se complique encore. Parce que quand vous investissez dans une entreprise, si j'achète du Tesla, est-ce que je peux prétendre avoir un impact qui soit celui de l'entreprise Tesla elle-même ? Ce n'est pas clair. C'est une entreprise qui n'a pas de difficulté à trouver du cash pour se financer. Et donc, il faut vraiment poser cette question de manière honnête. Et en réalité, on s'aperçoit que l'impact passe essentiellement par l'engagement, c'est-à-dire le fait que les investisseurs challengent les entreprises, les forces à donner plus d'informations sur ce qu'elles font, remettent en cause parfois leur stratégie. Et puis, l'impact indirect qu'on peut avoir sur le coût du capital d'une entreprise. Mais ça, ça suppose d'être très gros. Donc là-dessus, je pense que vous avez entièrement raison. Il y a un sujet un peu pédagogique et puis aussi de production de données. Mais il faut sortir des discours naïfs. Par exemple, la Banque Centrale Européenne tient un discours un peu naïf là-dessus, au sens où elle fait un peu comme si investir dans des indices décarbonés, par exemple, c'était une manière de faire en sorte d'aider à produire moins de CO2. Ce n'est pas clair du tout. C'est-à-dire que les mines de charbon, elles existent. Si elles sont possédées par des investisseurs qui s'intéressent moins au sujet de la pollution, en réalité, on ne va pas avoir un impact simplement en les boycottant. On pourra peut-être se sentir moralement plus vertueux, mais on n'aura pas un impact. Donc ça, il faut vraiment poser cette question-là de manière non naïve. C'est-à-dire qu'au bout du compte, toutes ces entreprises qui polluent, il faut qu'elles soient possédées par des investisseurs qui sont concernés par le sujet de comment les transformer, voire comment débrancher, dans certains cas, certaines lignes de production. Justement, comme vous êtes enseignant en école de commerce, est-ce que vous avez vu une différence dans l'état d'esprit des étudiants ? Est-ce qu'il y a vraiment des enseignements, d'ailleurs, qui se sont développés spécifiques ? Est-ce qu'il y a un intérêt réel ? Est-ce qu'on a l'impression qu'une nouvelle génération, avec de nouvelles préoccupations, se lève ? Complètement, oui, complètement. D'abord, il y en a qui veulent carrément aller plutôt dans l'entrepreneuriat social ou les think tanks. Vous connaissez ça mieux que moi. Donc, il y a une grosse demande, en fait, pour aller vers des trajectoires de carrière où on a l'impression de contribuer à la production de biens publics, au débat social, et plutôt moins, en fait, à la politique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui auraient été vers des trajectoires plus de faire de la politique, finalement, cherchent des choses comme ça dans cette économie un peu qui n'est pas uniquement axée sur le profit. Donc, pour être concret, moi, j'ai produit deux cours, en fait, sur ces sujets, un MOOC et puis un cours de MBA. Il y a une demande très forte et qui est assez satisfaisante parce qu'en fait, ce n'est pas des questions qui sont déjà réglées. Donc, il y a même des aspects philosophiques, en fait, sur l'éthique. Vous savez, l'éthique déontologique versus l'éthique conséquentialiste. Et c'est au cœur de ce sujet, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une tentation un peu de ce qu'on appelle l'éthique déontologique, ou l'idée un peu de Kant de dire ce qui est bien, c'est de faire quelque chose où si tout le monde le faisait, le monde serait meilleur. Le nom du bien seulement. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je vais investir plutôt dans un CAC 40 décarboné. Et je me dis, si tout le monde faisait pareil, les entreprises qui polluent, elles seraient en mauvaise posture. Mais ça, ce n'est pas très pragmatique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles générations ne sont pas du tout dans cette philosophie qui vient plutôt des institutions religieuses qui, elles, ont toujours eu un peu cette pratique, en fait. Dans le protestantisme, même au 18e siècle, il y avait cette idée que si on investit dans une entreprise, on est responsable de l'usage qui est fait de son argent. Et voilà, c'est indépendant de la question de savoir si quelqu'un d'autre aurait prêté, si vous n'aviez pas prêté. Donc, les nouvelles générations, elles sont plus pragmatiques au sens où elles veulent savoir si ça fait une différence. Et donc, elles se posent des questions plus comme des économistes, à mon sens, c'est-à-dire en termes conséquentialistes. C'est-à-dire concrètement, est-ce que vous êtes sûr que si j'investis dans tel fonds, ça change le monde, même d'un petit epsilon ou bien est-ce qu'il n'y a pas de raison de le penser ? Voilà. Donc, cette charge de la preuve un peu nouvelle, comme ça, pragmatique sur l'investissement responsable, ça, je la trouve très intéressante. Parmi les contributions à la société d'une entreprise, il y a l'emploi, notamment. Et l'emploi, c'est quand même aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la grande inquiétude. On va peut-être vers un taux de chômage à 12 %, un taux absolument inouï. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arriver à limiter ce taux de chômage ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette montée soit relativement brève ? Je sais que pour les économistes, la prévision est toujours difficile par définition, mais qu'est-ce qu'on peut arriver à lire comme signe ? Est-ce qu'on est très optimiste ou pessimiste ? Parce qu'on voit très bien, d'ailleurs, les conséquences sociales, voire politiques, qu'un taux de chômage de cette nature peut avoir. Oui, je ne suis pas un conjoncturiste, donc je n'ai pas comme ça une boule de cristal, ni même des outils pour faire une prévision directe. Mais je dirais qu'en même temps, il ne faut pas non plus empêcher les transitions qui sont nécessaires. Pour moi, le gros sujet, c'est vraiment de réussir à intégrer les jeunes de manière assez rapide. C'est très malsain, en fait, d'avoir des générations qui mettent trop de temps pour trouver des emplois. Puis en revanche, il y a ce côté un peu chompéthérien de l'économie qui fait qu'il y a effectivement des entreprises qui se réinventent. Il ne faut pas non plus stopper ces transitions qui se produisent. Après, je ne suis pas si pessimiste que ça, en fait. Je pense que la stratégie de congélation de l'économie et de décongélation, finalement, on ne va pas être si loin que ça du succès de cette stratégie. Là où il faut être très vigilant, en fait, c'est sur la restructuration rapide des dettes, des PME, et puis même des petits commerces, etc. C'est là qu'il peut y avoir du gâchis économique. C'est des situations où on conduit à la fermeture d'entreprises qui sont viables parce qu'on n'a pas le temps ou la capacité de renégocier la dette. Donc ça, c'est très important que quelqu'un prenne la paume. Il y a des situations où il y a des entreprises viables, mais qui ne peuvent pas rembourser l'intégralité de la dette qu'elles doivent. Là, il faut restructurer. Il faut sans doute automatiser quasiment. Je pense que là, l'État a un rôle à jouer parce qu'effectivement, pour les petits commerces, ce n'est pas grand-chose un peu. C'est du détail un peu pour les banques. Alors, c'est assez dangereux qu'il y ait une congestion, en fait, de ce problème de restructuration. Il ne s'est pas encore posé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu le fameux mur de faillite que beaucoup d'économistes prédisaient. On n'a pas encore vu arriver. Peut-être parce que, justement, le système de soutien fonctionne encore à plein. Vous avez dit le mot « dette », c'est peut-être la vraie question qu'il faut se poser, celle de la facture. Alors, qui va payer ? Est-ce qu'il va falloir payer ? À quel moment ? Il y a des gens qui perçoivent que peut-être que cette dette, créée en grande partie par la Banque centrale, pourra plus ou moins devenir éternelle. Donc, on n'aura plus à la rembourser. Est-ce qu'au contraire, il faut faire très attention ? Est-ce que c'est un mur de la dette qui arrive ? Qui va payer la facture s'il faut la payer ? D'abord, je pense que le discours sur l'annulation des dettes, il n'est pas utile à ce stade. Effectivement, la Banque centrale peut se permettre de garder des dettes sur son bilan aussi longtemps qu'elle veut. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est vraiment confiant que les taux ne vont pas remonter soudainement ? Quel est le niveau de certitude qu'on a là-dessus ? C'est très clairement le scénario de référence des marchés. Les marchés croient que la probabilité que les taux restent bas est vraiment très élevée. Donc, il faut sans doute essayer de s'assurer contre l'état du monde où ça ne serait pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il faut loquer des taux bas, longs, pour que la dette de l'État soit vraiment sur du taux fixe bas, et comme ça, qu'il n'y ait pas de risque de s'exposer à une remontée des taux trop rapides. Et après, bon, personnellement, ça me semble plausible que ça soit vraiment le scénario le plus probable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une probabilité 5% que les taux remontent. Alors, est-ce que les taux remonteront, Justin ? J'ai envie de vous demander. Est-ce qu'un jour, les taux remonteront ? Question subsidiaire. Est-ce que l'inflation reviendra ? Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas bon pour faire des prophéties. Et en plus, je pense qu'il faut vraiment voir les choses en termes probabilistes. C'est-à-dire que je pense que le scénario médian, le plus probable, si on faisait un arbre comme ça de scénario, ça reste un scénario de taux bas et d'inflation basse. Après, effectivement, il y a des économistes qui pensent que les conditions démographiques ne sont pas favorables à une inflation basse. En réalité, peut-être que le fait que les gens commencent à manger leur épargne, les baby-boomers s'étendent un petit peu sur la partie de l'époque de leur cycle de vie où ils vont plutôt consommer leur épargne. Donc, on va avoir moins cette masse d'épargne qui pousse les taux vers le bas. Et puis, inversement, peut-être des phénomènes de rareté sur certains types de compétences qui font que, dans ce cas-là, les salaires pourraient remonter. Moi, je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable, mais je vois bien la logique qu'il y a derrière. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits comme ça, qui cherchent à montrer la logique possible de ce type de scénario. Parmi les idées nouvelles un peu improbables qui sont arrivées, il y a eu le retour, en quelque sorte, de l'idée de patriotisme qui jusque-là paraissait assez contingente à certains partis politiques. Et puis, maintenant, on parle naturellement de patriotisme économique, voire de patriotisme écologique, de patriotisme solidaire. Derrière, il y a évidemment l'idée d'une forme de protectionnisme. Est-ce qu'il faut l'exclure totalement ? Est-ce qu'il faut, par ailleurs, la critiquer ? Quelle forme ce patriotisme peut avoir ? Ou est-ce que c'est uniquement une sorte de fausse fenêtre qui est apparue à la faveur de l'épidémie ? En fait, sur tous les quinquennats, il y a toujours un moment où cette idée comme ça, et puis quelqu'un l'incarne. Donc, il y a eu Villepin à une époque. Ensuite, il y a eu Montebourg. Et donc, maintenant, on a cet épisode un peu patriotique. Alors, il a sa logique qui est justement que la question des externalités, elle pose la question de quelle est la bonne échelle pour penser la communauté, le bien commun, le groupe, à l'échelle duquel on cherche à penser les régulations. Donc, dans le cas de la France, qui est très centralisée, ce n'est pas la région, c'est plutôt l'État-nation. Donc, il y a cette idée que c'est le périmètre de référence, en quelque sorte. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu l'idée qu'il y a eu des pénuries repérées sur certains produits qu'on ne produit plus. Ça, je pense que c'est une idée... D'ailleurs, les masques qu'on utilise, en majorité, les chaînes se sont reconstruites, elles ont cicatrisées. C'est plutôt des masques produits en Chine, si vous les achetez, des masques jetables en particulier. Bon, donc là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu de l'ordre du fantasme dans cette idée qu'on va rapatrier l'intégralité de notre capacité à produire tous les objets dont on a un usage courant et dont on dépend dans une certaine mesure. En revanche, pour les entreprises et puis aussi pour l'État, il y a cette idée qu'il faut penser le management du risque, en fait, de nos chaînes de production et donc penser la dépendance un peu comme un investisseur diversifie ses paris. Là aussi, il faut avoir des chaînes qui sont plus ou moins diversifiées en fait sur plusieurs continents, qui ne nous fragilisent pas en termes de négociations. C'est-à-dire qu'on peut aussi... Enfin, la géopolitique, en fait, a repris un peu le dessus. On voit que les crispations peuvent être beaucoup plus fortes. Les épisodes Trump ont montré que finalement l'espèce de côté poli des relations diplomatiques peut en fait disparaître assez vite. Et donc là-dessus aussi, ça veut dire qu'il faut réaliser que le pouvoir de négociation qu'on a vis-à-vis d'un pays dépend des dépendances qu'on a. Donc là aussi, c'est une logique de diversification qu'il faut penser. Et puis aussi une capacité à reconstruire, une capacité à produire si le besoin s'en fait sentir. Il faut vraiment faire le distinguo entre ce qu'on produit en rythme de croisière et puis la capacité qu'on a à déployer une capacité de construction si besoin. Donc là, ça veut dire maintenir des savoir-faire, peut-être en état de veilleuse dans certains domaines. Et précisément, vous parlez de dépendance et de savoir-faire. Est-ce que depuis une quinzaine d'années, le développement des GAFA, pour ne pas les citer, ou des nouveaux géants du net de façon générale, avec des technologies, des puissances de ces grandes plateformes qui sont en général en dehors de l'Europe, est-ce que ce n'est pas une dépendance qui est un petit peu problématique et qui soulève ce problème de la souveraineté ? Est-ce que d'ailleurs ça change le jeu économique, cette domination absolument inouïe de certaines plateformes, avec cet effet d'accumulation, du gagnant prend tout ? Est-ce que c'est pour l'économiste une matière de réflexion, d'inquiétude, peut-être de doctrine nouvelle ? Ah oui, donc je pense que là-dessus, la bonne échelle, pour le coup, est moins sans doute la nation que l'Europe. Et je pense que la question, elle est posée de manière intelligente par la Commission européenne. Et donc il faut sans doute réfléchir à donner accès à des données pour limiter en fait l'espèce de domination qui s'installe, s'il y a un monopole sur les données personnelles. Donc je pense qu'on se dirige vers ça, vers cette idée que les GAFA vont devoir fournir un accès à des données. Après, il faudra réfléchir à l'anonymisation, dans quelle mesure ces données doivent être anonymisées, quel est leur périmètre. Mais il y a un petit peu cette idée qu'il y a quelque chose de malsain dans le monopole qui s'installe, qui après s'auto-entretient. C'est une barrière à l'entrée, disons, qui est vraiment particulière et un peu nouvelle dans sa nature. Mais là-dessus, je pense que la réflexion est assez avancée en fait sur ces sujets-là, en économie industrielle. Toulouse est un des endroits d'ailleurs qui réfléchit beaucoup à ces sujets-là. À partir de 2021, on commencera une année, non seulement une année de reconstruction, probablement de relance, mais une année aussi de pré-réflexion autour des présidentielles qui vont arriver extrêmement rapidement. S'il y avait des mesures que vous auriez envie de voir dans les futurs programmes économiques des candidats, lesquelles seraient-elles a priori ? Quelles sont les mesures qu'il faudrait voir figurer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous manque économiquement ? Alors, déjà, quand on pose cette question, c'est toujours un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut savoir pour quelle fin, en un sens. Le souhaitable est faisable, c'est ça ? Déjà, si le souhaitable, c'est de gagner une élection, déjà, il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'un programme ? Ça, c'est le problème du candidat. Exactement. Et puis après, bon, il y a la question de, si j'utilise mes propres préférences, qui sont plutôt de voir la France, retrouver un peu de créativité technologique, scientifique. Voilà. Mais ça, c'est des préférences personnelles, en un sens. C'est-à-dire qu'après tout, ça peut être des préférences aussi... Il se peut qu'une majorité de la population ait envie d'avoir le droit de jouer à des vidéogames à partir de 5 heures du soir. Ça peut être... Donc là, c'est de la politique, c'est pas de l'économie, en un sens. Donc il y a toujours un peu... C'est pour ça que je prends toujours des précautions. Il faut savoir quel est l'objectif. Et ça, c'est pas l'économisme de donner l'objectif, en un sens. Après, moi, personnellement, et là, c'est pas uniquement de l'économie, c'est aussi quelque chose de l'ordre des préférences personnelles. Je pense que le bilan de ce quinquennat, c'est qu'il y a eu un excès de centralisation et qu'on voit bien qu'on doit aller en France vers plus de décentralisation. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, mais il y a dans l'état d'esprit du gouvernement actuel un excès de centralisation. Et donc, voilà, moi, je cherche des gens qui porteraient un peu cette idée qu'il faut aller vers plus de décentralisation parce qu'on voit bien que la délibération publique, il y a une demande très forte de pouvoir délibérer. Mais ça peut pas se faire à l'échelle de la nation. Bon, après, j'aime bien le côté laboratoire, des conventions citoyennes, etc. Mais je pense que pour qu'en France, on arrive en fait à faire des expériences dont certaines seront des échecs, dont certaines seront des succès et qui, du coup, font avancer le débat, il faut passer à un échelon plus régional ou à un échelon de la métropole. C'est là qu'on pourra comparer un petit peu ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, je suis pour une régionalisation de beaucoup de sujets, y compris le salaire minimum, par exemple. Je pense que ça ferait énormément avancer le débat. On est dans un pays qui a du mal à regarder à l'extérieur pour trouver des exemples dont on pense qu'ils s'appliquent à nous-mêmes. Donc, ça veut dire que le débat public, il ne pourra avancer que si on peut montrer des exemples français de succès ou d'échec pour montrer de manière tangible les effets positifs ou négatifs d'une politique. Et puis, laisser aussi la diversité des préférences s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a des villes où, après tout, il peut y avoir une demande très forte pour de la redistribution ou des problèmes très spécifiques de logement. Donc, ces problèmes-là doivent être posés de manière locale. Mais c'est ça qui empoisonne les vies. C'est souvent des problématiques très locales, en réalité. Les problèmes de logement, par exemple, ne peuvent pas se penser à l'échelle de la nation. Ça n'a pas de sens. Le salaire minimum, en réalité, non plus. Puisque c'est très lié. Le salaire minimum, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Au coût de la vie locale, bien sûr. Sur l'immobilier. Vous parlez d'expérimentation et de gouvernance. Et puis, finalement, vous parlez aussi du rôle de l'économiste. Alors, est-ce que le rôle de l'économiste, c'est de conseiller, d'éclairer seulement ou de décider ? Il y a toujours cette tentation, non seulement du philosophe roi, évidemment, depuis Platon. Est-ce qu'il faut, pour l'économiste, être sur la banquette ou au volant de la société ? Quel est le bon rôle ? On appelle beaucoup les économistes sur les plateaux. On les interroge beaucoup. Ils jouent parfois un petit peu le rôle qu'avaient hier les devins, en quelque sorte. On leur demande de prédire l'avenir. Qu'est-ce que doit être le bon rôle de l'économiste ou est-ce qu'il peut être le plus utile ? Très clairement sur la banquette, à mon sens. C'est-à-dire que moi, je me béfie beaucoup des économistes qui ont un combat politique parce que ça conduit à un mélange des genres dans les argumentations. C'est-à-dire à la fois essayer de susciter des aspirations et de montrer qu'on est engagé pour le bonheur des gens. C'est déjà faire le présupposé qu'on sait ce qui fait le bonheur des gens. Je me méfie beaucoup des économistes trop engagés politiquement. À mon sens, il y a un juste milieu. C'est-à-dire qu'en même temps, chacun a ses idées personnelles. Mais l'économiste, c'est avant tout celui qui relève les fautes de logique, qui met le doigt un peu sur des effets indirects de certaines politiques ou qui permet aux politiques de confirmer son intuition sur un sujet et puis qui aussi mobilise un petit peu les évidences internationales sur certains sujets. Donc je pense que les politiques n'ont évidemment pas le temps de lire l'intégralité de la littérature sur tel ou tel sujet. Donc voilà, l'avantage de l'économiste, c'est d'être en position de… Sur les garde-fous, de fact-checker en fait ? C'est le fact-checker des faits économiques ? Il y a un petit peu ça, avec quelque chose qui relève un peu aussi de la modélisation, ou de la logique économique, l'idée de montrer un peu un mécanisme qui peut être à l'œuvre, qui serait une conséquence indirecte, imprévue par exemple, d'un effet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets d'équilibre où finalement, et c'est d'ailleurs un peu un lieu commun, mais c'est vrai que souvent les politiques bien intentionnées ont des effets indirects qui finalement se retournent contre les gens qu'elles sont censées protéger. Donc là, c'est le rôle de l'économiste d'essayer de trouver une manière de l'expliquer, de le mesurer. Et puis parfois aussi, il faut remettre en cause nos propres croyances. Je crois que sur la globalisation par exemple, les économistes ont été pris un peu en défaut de ne pas avoir bien pensé les effets induits. Donc là, c'est un contre-exemple à ce que je dis, où finalement peut-être que certains politiques avaient une intuition plus nette. C'est-à-dire que les économistes de ma génération ont été tellement éduqués dans l'idée que ce qu'il faut, c'est maximiser la taille du gâteau, et puis après on s'arrange pour le redistribuer de manière équitable, mais on peut faire quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Cette idée-là, elle s'avère en fait fausse. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations où la redistribution n'est pas faisable. Donc vous ne pouvez pas dire au docker de Marseille, tu es une nuisance pour la société, on te donne un package et ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est souvent pas crédible et puis ce n'est pas non plus quelque chose qui est supportable pour les gens. Et donc en fait, ça oblige à réfléchir de manière plus subtile à des phénomènes comme la globalisation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations où finalement, maximiser la taille du gâteau n'est pas l'objectif. Et là, je pense que les économistes ont tout un travail à faire pour mieux comprendre ces aspects-là. Et il y a notamment tous les aspects qui tiennent au respect des gens, au fait qu'on ne peut pas simplement dire aux gens « prends un package et reste chez toi ». On détruit les sociétés en faisant ça. Donc là, je pense qu'on a beaucoup appris des vingt dernières années sur ces dimensions. Et ça, c'est un des enjeux pour la recherche économique en fait, de se mettre à jour pour prendre en compte ces dimensions plus psychosociales en fait. de qu'est-ce qui se passe quand on ferme des usines, quand on dit à des gens « désolé, mais tu es devenu obsolète ». Ce n'est pas tenable comme discours, même quand on les compense économiquement. L'économie, vous voulez dire, doit s'enrichir des sciences probablement sociales, de la compréhension du tissu social, de l'impact, de la compréhension de la façon dont on peut former des gens, à quelle rapidité, dans quelle mesure, et que ça éclairerait le débat économique. Complètement et puis réinterroger l'objectif. Donc ça, c'est un vieux thème qui est que le PIB qu'on a pris un peu comme mesure de la santé… Parce que c'est simple, parce qu'il y en a un… Mais là, il faut s'interroger de plus en plus sur les impacts inégalitaires et puis sortir de l'idée qu'on peut corriger les inégalités par de la fiscalité en permanence. Ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Et puis dans certains cas, ce n'est juste pas acceptable pour les populations qui devraient être taxées aussi. Alors pour terminer, j'ai envie de vous demander, comme c'est aujourd'hui une tradition pour Sapiens Sapiens, comment vous en êtes arrivé à l'économie ? Comment devient-on économiste ? D'où vient cette vocation ? Si c'est une vocation… Ben ouais, il y a des trajectoires très différentes. Beaucoup de gens vous répondraient « Oh, j'avais envie de défendre le bien commun, de travailler pour le bien commun ». Moi, ce n'est pas mon cas en fait, donc je le réponds candidement là-dessus. C'est beaucoup plus la curiosité et puis une espèce de fascination pour cette discipline qui mélangeait le descriptif et le normatif. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en économie, il y a cette espèce de vertige qui tient au fait qu'on décrit une réalité dont on change en fait les paramètres par le simple fait de trouver une théorie. Ça s'applique particulièrement en finance, c'est-à-dire que la manière dont, par exemple, on met un prix sur une option ou même une action d'entreprise, ça dépend de la manière dont on formule la question de « Qu'est-ce que c'est que le prix d'une action d'entreprise ou d'une option ? » Et puis il y a quelque chose d'auto-réalisateur en un sens, puisque les gens utilisent les théories économiques pour fonctionner, faire fonctionner les marchés. Donc c'est le cas aussi en macroéconomie. Donc ça, ça me fascinait. Et puis après, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la curiosité, c'est-à-dire que je trouve que dans le débat public, il y a beaucoup de dissonance, il y a beaucoup aussi de tabou, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours poser les choses de manière franche. C'est-à-dire que souvent dans un débat, quand il n'est pas scientifique, mais sur le registre de la conversation, on veut montrer de quel côté on est. Donc sur l'écologie, par exemple, il y a plein de tabous, il faut faire attention à ce qu'on dit, etc. Et donc en économie, ce que j'apprécie dans cette discipline, c'est sa capacité de s'abstraire de ces tabous en un sens et de jouer un peu carte sur table, en mettant à jour parfois des réalités d'ailleurs pas très agréables sur la nature humaine et le fonctionnement finalement des incitations, la manière dont l'intérêt individuel finalement reste quelque chose qu'il est difficile d'ignorer en fait. C'est toujours un petit peu le risque que les politiques qui sont souvent assez lyriques et qui cherchent un petit peu à trouver des travailleurs très collectifs, le fait de ne pas regarder de près l'individu et ses incitations personnelles finalement conduit souvent à des déceptions. Donc voilà, c'est vraiment la curiosité et puis encore une fois cet aspect un peu aussi détective qui a été particulièrement marqué, je pense, pour les économistes de ma génération avec l'apparition de beaucoup de bases de données qui permettent d'aller fouiller en fait, de voir un petit peu l'envers du décor, les coulisses finalement de la production de la réalité agrégée de la macroéconomie. Si vous voulez, on peut vraiment voir maintenant plus à la loupe. Depuis quelques années, ça a vraiment changé le travail de l'économiste ? L'arrivée des données, la capacité de les traiter ? Il y a eu dans les années 90 une apparition d'une flopée de données individuelles, à la fois sur les entreprises et puis sur les individus, qui fait qu'on a pu regarder vraiment beaucoup plus à la loupe des mécanismes économiques qui avant étaient approchées plus par des macroéconomistes qui regardent un peu des gros agrégats et puis qui essayent de trouver des lois suffisamment générales. Donc ça, ça change un petit peu la nature du métier, en particulier en finance qui est un peu mon domaine de prédilection. Là, on peut fouiller dans plein de dimensions parce que c'est des domaines très réglementés et du coup, il y a eu une prolifération de données réglementaires. Merci beaucoup, Augustin Landier. Merci. Merci.